L'homme a commis le péché, et la mort est entrée dans sa vie, et la mort est entrée dans sa vie. Comme nous avons vu la semaine passée, l'évangile, c'est la solution de Dieu pour sauver l'homme, pour le ramener à la communion avec lui, pour ramener l'homme à la communion avec Dieu. C'est la solution de Dieu pour ramener l'homme à la communion avec lui. Vous savez, le livre, le premier livre de la Bible, nous fait comprendre que quelque chose de terrible est arrivé au jardin d'Eden. Le jardin que Dieu avait donné à l'homme, un lieu de paix, un lieu de prospérité, un lieu de bonheur, où il ne manquait rien à l'homme, où l'homme jouissait d'une communion intime avec Dieu, où l'homme était en communion avec son frère. C'est là, dans ce jardin, que la mort est entrée dans le monde. Quelqu'un lise pour nous, Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sous tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because of sin. Amen. L'homme est donc tombé dans le péché. So man fell into sin. L'homme a commis le péché. Man committed sin. Et parce que l'homme a commis le péché, and because man committed sin, la mort l'a atteint. Death got to him. La destruction l'a atteint. Destruction got to him. La malédiction l'a atteint. Curses got to him. Quand on parle de salut, aujourd'hui. Il s'agit de l'ensemble d'opérations divines que Dieu entreprend pour sauver l'homme, pour le délivrer de la mort, de la malédiction, de la déchéance. It is the sum of divine works that God carries out to save men from death, from ruin. Parce que l'homme est tombé. Because man fell. Il est mort. And he died. Spirituellement séparé de Dieu. Spiritually separated from God. Parce que la mort, il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Because there is physical death and there is spiritual death. La mort spirituelle consiste à la séparation de l'homme avec Dieu. Spiritual death consists of the separation of man from God. Parce que Dieu prend la décision de priver l'homme de sa gloire. C'est-à-dire, Dieu décide que l'homme ne verra plus la gloire de Dieu. Because God decides to deprive man of his glory. God decides that man will no longer see his glory. Ce qui est une chose terrible. Something which is terrible. Et cette mort spirituelle finit par la mort physique. And that spiritual death ends in physical death. la délivrance, la guérison, la restauration. Ce sont des choses qui contribuent au retour de l'homme dans la gloire de Dieu. Salvation, healing, restoration are things that contribute to the restoration of man to the glory of God. Ce sont des choses dans lesquelles Dieu ramène l'homme. There are things to which God brings man back. Pour que l'homme vive à nouveau. So that man should live anew. Not Romans 3, verset 21. Let's read Romans 3, verset 21. 21 à 23. Romans 3, verset 21 à 23. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc vous notez que le péché est la porte de la mort. So write that sin is the door of death. Vous notez que la mort ici est premièrement la mort spirituelle qui est la séparation de l'homme d'avec son Dieu. You should write down that death here is first of all spiritual death which is a separation of man from God. c'est donc par le péché que la mort est entrée dans le monde. So it is true sin that death got into the world. L'homme a commis le péché man committed sin et la mort est entrée dans sa vie. And death came into his life. Comme nous avons vu la semaine passée l'évangile c'est la solution de Dieu pour sauver l'homme pour le ramener à la communion avec lui. Pour ramener l'homme à la communion avec Dieu. L'Océan me faisait donc comprendre que tu veux enseigner sur la délivrance mais l'évangile est l'outil principal de la délivrance. C'est la puissance de Dieu pour délivrer les hommes. Et l'Océan veut que nous apprenions comment présenter l'évangile. Les guérisons d'abord le pardon du péché la délivrance du péché la guérison des maladies la délivrance des démons et de toute infirmité la délivrance de toute malédiction dépendre de l'efficacité de la proclamation de l'évangile. et l'efficacité ici n'est pas de la force physique ou des cris c'est d'annoncer l'évangile d'une façon authentique avec démonstration de la puissance de Dieu. C'est-à-dire avoir des témoignages qui montrent que quand on a reçu l'évangile le diable est tombé. C'est de faire en sorte que les prostituées viennent se présenter que moi que vous voyez j'étais prostitué et je suis délivré. L'apôtre Paul dit que Dieu leur a donné la puissance ou alors leur a fait grâce de prêcher l'évangile avec la démonstration de la puissance de Dieu. L'évangile doit produire des jeunes gens qui aiment Jésus qui condamnent le système mensonger du monde. Le Seigneur a besoin de jeunes gens délivrés qui rendent témoignage qu'ils ont triomphé du monde de sa corruption. Car il est écrit parlant du monde que ce n'est pas par la vérité qu'ils sont devenus puissants. Si tu vois un homme du monde un païen riche il n'a pas obtenu ça par la vérité. Il n'a pas obtenu ça par la vérité. c'est par la corruption le vol le mensonge la cupidité. Ça c'est un témoignage s'il y a un seul monde riche qui a fait ça sans mentir sans voler qu'il vienne contredire Jésus Christ. Mais en Jésus Christ on peut trouver des jeunes on peut trouver des adultes des vieux qui triomphent par la vérité qui prospèrent par la vérité et même ceux qui sont pauvres ou ceux qui sont regardés comme pauvres le sont tout simplement parce qu'ils ont refusé la richesse du mensonge. La Bible dit que Moïse a quitté la cour royale la cour de Pharaon il a méprisé les richesses parce qu'il disait que c'est la jouissance du péché. Daniel a refusé les mains de la table du roi en Christ on est vrai on est juste on est réel l'apôtre Jean disait que personne ne vous séduise celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste et c'est lui qui pratique le péché et du diable parce que le diable pêche dès le commencement le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable l'évangile est dans le monde comme disait l'apôtre Paul et l'évangile fait du progrès et l'évangile porte du fruit il y a des malades qui sont guéris les morts ressuscitent les prostituées sont délivrés les sorciers sont d'abord ils se repentent après ils sont délivrés nous avons vécu des merveilles dans cette salle des petits enfants venus avec leurs parents pour avouer la sorcellerie que c'est nous qui avons attaqué nos parents et Jésus les a délivrés Alléluia Jésus est vrai Jésus est réel Jésus est la vérité Jésus est la vérité prêcher l'évangile prêcher le gospel c'est se tenir avec Dieu pour guérir l'humanité personne ne doit prétendre commencer ou entretenir un ministère de guérison ou de délivrance sans connaître l'oeuvre de l'évangile pour moi l'enseigne m'a délivré parce que mon plan d'enseignement sur la guérison et la délivrance a changé qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden disons le chapitre 3 du livre de la Genèse lisons tout le chapitre lisons de telle sorte que certains démons même conduisent à partir sans qu'on leur ait demandé de partir et quand dans un enseignement on lit la parole de Dieu ne pense pas que c'est un travail en vain qu'on perd le temps ne profite pas pour te lever et sortir je suis l'interprète de ce qu'on est en train de lire le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin la femme répondit au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangez le point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence elle prit de son fruit et en mangea elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea les yeux de l'un et de l'autre s'ouvriront ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier ils s'en fit des ceintures alors ils entendissent la voix de l'Eternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Eternel Dieu au milieu des arbres du jardin mais l'Eternel Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu ? il répondit j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché et l'Eternel Dieu dit qui t'a appris que tu es nu est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? l'homme répondit la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé et l'Eternel Dieu dit à la femme pourquoi as-tu fait cela ? la femme répondit le serpent m'a séduit et j'en ai mangé l'Eternel Dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit en tout le bétail et entre tous les animaux de champ tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie je mettrai inimitié en toi et la femme en ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon il dit à la femme j'augmenterai la souffrance de tes grossesses tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel tu t'avais donné cet ordre tu n'en mangeras point le sol le sol sera maudit à cause de toi c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie et te produiras des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants l'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau il les a revêtis l'éternel Dieu dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal empêchons-le maintenant d'avancer sa main de prendre de l'arbre de vie d'en manger et de vivre éternellement et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le jardin de l'arbre de vie Amen voilà une scène qui se produit dans le jardin d'Éden c'est une scène qui s'est passé dans le jardin d'Éden l'homme jussait du bonheur il était avec sa femme et il était avec sa femme le serpent est venu et entrepris de les séduire et il a commencé à déceiver les séduire séduire c'est quoi ? what does it mean to deceive ? séduire c'est s'entretenir un discours it means you have a language qui amène l'autre à accepter tes idées à accepter tes suggestions that brings another person to accept your ideas and your suggestions c'est introduire des insinuations dans la pensée de l'autre it is to introduce insinuations into the mind of the other person dans le but de l'amener à accepter ce que tu ne devrais pas accepter dans le but de l'amener à accepter ce qu'il ne devrait pas accepter with the goal of making him to accept what he did not have to accept ceci nous montre que le péché n'est pas un accident this shows us that sin is not an accident c'est une réalisation c'est une commission it is an accomplishment it is a commission avant de pécher il y a un discours qu'on accepte before one sins there is a discourse that one accepts il peut venir des autres comme il peut venir de nous même it can come from others as well as it can come from ourselves tu peux t'exhorter toi même au mal you can exalt yourself to commit evil et quelqu'un peut t'exhorter au mal à commettre le mal and someone can exalt you to commit evil il fallait quelqu'un de ruser you needed someone who was cunning pour être un instrument entre les mains de Satan en lui même to be an instrument in the hand of Satan himself Judas a trahi Jésus pourquoi why did Judas betray Jesus Judas était un voleur Judas was a thief c'était connu it was known il avait la bourse il était le trésorier du Seigneur Jésus they said that he had the coffers of the Lord Jesus et il volait de temps en temps l'argent qui était dans la trésorerie and from time to time he took money that was in the coffers la Bible dit que quand cette femme a versé le parfum sur la tête de Jésus the Bible says that when this woman poured the perfume on Jesus Judas dit oh il fallait vendre ça et donner aux pauvres il ne fallait pas gaspire Judas said this was to be sold and given to the poor et la Bible dit ce n'était pas parce qu'il aimait les pauvres c'est parce qu'il était voleur and the Bible tells us that it was not because he loved the poor it was because he was a thief il savait que s'il y avait des entrées c'est lui qui allait les garder and he knew that if something came in he would have been the one to keep it maintenant quand le diable cherche un amoureux de l'argent pour être utilisé comme traître il trouvera un Judas so when the devil is looking for a lover of money to use as a traitor he will certainly find Judas il va trouver celui qui vit dans ce péché là il y avait beaucoup d'animaux dans le jardin il y avait beaucoup d'animaux dans le jardin mais l'animal que Satan a incarné c'est le serpent on dit qu'il était rusé mais l'animal que Satan incarné c'était le serpent le Bible dit que il était curieux le phénomène de la séduction c'est que le séducteur se cache toujours le phénomène behind deception c'est que le déceiver ne se dévoile pas le déceiver ne se dévoile pas mais il compte beaucoup sur son discours mais il compte beaucoup sur son discours il compte beaucoup sur ses insinuations par elles il introduit des interrogations dans ton esprit et progressivement il introduit le doute et quand sa mort il se révolte il introduit la contradiction il t'amène à refuser la parole de Dieu et c'est là où le diable se révèle le diable a réussi à faire croire à l'homme car désobéissant à Dieu et en mangeant le fruit de l'arbre défendu il allait devenir puissant fort et intelligent l'homme a cru à cela et la convoitise est entrée dans elle elle voulait maintenant et elle le plan du diable a réussi il a réussi à amener la femme au point où elle désirait déjà manger le fruit et il en a mangé elle a donné à son mari mange chérie et elle a donné à son mari mange et elle et il a mangé et il a mangé voici le phénomène immédiat comment ce couple a vécu les premières heures après la chute vous notez ceci les temps qui suivirent la désobéissance de l'homme les temps qui suivirent la désobéissance de l'homme furent terribles pour Adam et Ève terribles pour toute l'humanité et terribles pour toute l'humanité vous notez un les yeux de l'homme s'ouvri et l'homme connut qu'il était nu ça c'est la confusion il y eut un grand besoin le premier grand besoin de l'homme cacher sa nudité ensuite l'homme se cacha loin de la face de l'éternel quatrièmement l'homme eut peur ça c'est des choses que l'homme n'avait jamais ressenti depuis sa création la honte la frayeur la peur l'angoisse le désir de dissimuler l'homme la perte de la transparence et ce sont des vices qui caractérisent l'homme déçu quand on vit dans le péché on a honte de soi-même on cache ses oeuvres on commet des choses et on les dissimule on a honte on est nu on est nus il n'y a pas la gloire le péché détruit la gloire on fait la parade quand on est bien habillé quand on est nu on prie même qu'il n'y ait pas de lumière même qu'il y ait coupure dans la nation coupure d'électricité si cette salle est remplie de personnes nues nous-mêmes on va déconnecter on va gâter tout ce qui est comme installation électrique ici quand les gens vivent dans le péché ils sont capables de toute espèce de dissimulation ils ont peur de Dieu ils préfèrent avoir des morceaux de bois des pierres des bougies pour adorer ils peuvent même les mettre dans leur poche ils sont plus proches des objets que de Dieu lui-même ils préfèrent avoir des morceaux de bois des pierres des bougies pour adorer ils peuvent même dans leur poche qu'ils sont près de Dieu comme le somme dit les méchants ne supportent pas l'assemblée des saints car les gens veulent vivre dans le péché ils fuient tous ceux qui sont droits ils veulent faire penser qu'il s'agit d'une question de religion non il ne s'agit pas de la religion c'est l'état spirituel nous avons délivré une petite sorcière we delivered we delivered a little witch and sa tante and her aunt sa mère l'a prise l'a amenée chez sa tante her aunt had taken her to her mother had taken her to her aunt et parmi les esprits qu'on avait chassés sa mère était dedans and among the spirits that we cast out her mother was part of them et sa mère dit à sa soeur dit à cet enfant de retourner à l'église catholique and her mother told her sister to take this child back to the catholic church le problème n'est pas l'église catholique the problem is not the catholic church elle veut se cacher she wants to hide and she's looking for where it is possible et elle se dit depuis qu'elle était avec nous nous on était on était là on ne nous a jamais chassés maintenant elle est partie là-bas on nous a chassés qu'elle rentre là où elle était avec nous et où personne ne souffrait si moi j'étais un prêtre catholique j'allais exiger la repentance de tout le monde pour être sûr que quand les gens fuient Jésus ils ne viennent pas se cacher chez moi notons ceci l'homme est amené à s'expliquer c'est-à-dire à rendre compte ça c'est les choses qui arrivent à l'homme juste après sa chute nous avons vu ses yeux se sont ouverts il a su qu'il était nu après il a besoin d'un endroit où il peut se cacher et il veut cacher sa nudité il prend les feuilles des figuets il les utilise pour couvrir pour cacher sa nudité il fuit la face de Dieu il est rempli de peur d'angoisse de frayeur maintenant il doit rendre compte vous notez ceci quand Satan tente quelqu'un il te fait croire que tu es seul dans le monde c'est-à-dire il te fait oublier que tu es un créateur qu'il est indépendant qu'il n'aura pas de compte à rendre à personne or Dieu a créé l'homme et a rattaché l'homme à sa race à sa divinité à sa sainteté whereas God created man and attached man to his race to his divinity à la nature de Dieu to his nature to the nature of God l'homme a été rattaché à la nature de Dieu so man was attached to God's nature il est impossible que l'homme commette une faute morale sans être secoué dans sa conscience it is impossible for man to commit a moral error without being shaken in his conscience la nature de Dieu en l'homme l'accuse de péché God's nature in man accuses man of sin lisons Romains chapitre 2 verset 12 à 16 and as we in Romains chapitre 2 verset 12 à 16 tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi ils sont eux qui n'ont point la loi une loi pour eux-mêmes ils montrent que l'oeuvre de la loi est écrite dans leur cœur leur conscience en rendant témoignage leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour c'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile Dieu jugera par Jésus Christ les actions secrètes des hommes Amen donc la conscience que Dieu nous a donnée accuse chacun de nous quand nous commettons un péché il y a en nous un débat une contradiction intérieure nos pensées s'accusent nos pensées se défendent quelque chose te dit à toi-même là où tu as dit ça c'est pas bien ce que tu as fait c'est pas bien pendant que je parle même si tu vérifies ta conscience il y a dedans un discours soit qui te loue qui te félicite qui t'encourage soit qui te condamne dans ce que tu as fait ou dans ce que tu planifies de faire et il y a des pensées qui te disent que ce que tu as fait n'est pas bien et while je parle maintenant si tu es sincère tu verras que il y a des pensées qui viennent dans toi quelques-uns pour vous remercier ce que tu as fait ce que tu as fait ce que tu as fait et quelques-uns pour vous condamner pour vous dire ce que tu as fait ce que tu as fait ce que tu as fait si tu prends le couteau et que tu lèves le couteau pour poignarder quelqu'un une voix te dira en toi-même ne le fais pas ne le fais pas ne le fais pas et si tu poses ton acte cette voix va continuer à te condamner tu as blessé quelqu'un tu as blessé quelqu'un tu as blessé quelqu'un tu as blessé quelqu'un tu veux prier pour cette voix tu es maîtrié tu es maîtrié tu n'es pas un frère tu n'es pas un frère la parole de Dieu dit que Dieu va juger les gens selon cette voix qui te dit tu as tué tu as tué tu as tué la voix de ta conscience mais qu'est-ce que le diable fait quand il veut te faire tomber il ne parle pas tout de suite de manière à ce que ta conscience soit réveillée c'est pour ça qu'on parle d'insinuation that's why we talk about insinuations that cunning introduction of evil into your mind ou avant même de réaliser que c'est le diable qui te possède tu as déjà commis le péché even before realizing that is the devil that is possessing you you have already committed sin l'homme devait être jugé man had to be judged écoutez les questions du juge listen to the questions of the judge où es-tu where are you deuxième question second question qui t'a appris que tu étais nu troisième question est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger quatrième question pourquoi as-tu fait cela frère le jugement judgment consiste en rendre compte à Dieu consiste en giving account de là où tu étais de là où tu étais de là où tu étais de celui qui t'a parlé de celui qui t'a parlé de pourquoi tu as obéi à savoir pourquoi tu as obéi à savoir tu vas où tu étais où tu faisais quoi tu veux faire quoi tout le monde doit répondre à ces questions si tu avais mille francs dans ta poche tu dis ah je vais multiplier le 20 moi si je m'avais multiplié tu vas dans un à qui tu déposes tu sais j'ai multiplié le 20 donnez-moi deux bières tu bois tu entendras où sont les mille francs qui étaient dans ta poche où es-tu tu es où tu fais quoi ça peut être pendant que la mort est déjà vidée et tu t'apprêtes à achever tu peux prendre une prostituée par la main tu dis allons à la maison tu marches avec qui vous allez où Dieu veut juste te dire que le jugement n'est pas une chose difficile c'est que tu vas rendre compte c'est ce que les apôtres enseignaient chacun va rendre compte de comment il a mené sa vie sur la terre mais ça n'attend pas l'éternité ça n'attend pas la fin du monde Dieu fait ça chaque jour chaque jour il juge les hommes et les réponses que tu donnes peuvent attirer soit la bénédiction sur toi soit la malédiction sur toi la réponse à ces questions c'est l'homme qui va révéler après révèle que l'homme a été séduit l'homme a été trompé que l'homme s'est corrompu en acceptant les insinuations il a été corrompu il a laissé l'ennemi détruire le rein de la parole de Dieu en lui l'homme est donc tombé la condamnation la malédiction après avoir posé ces questions et après avoir écouté les réponses et après l'homme pourquoi tu as fait ça il dit la femme que tu m'as donné la femme pourquoi tu as fait ça il dit le serpent m'a séduit et Dieu a maudit Dieu a maudit Dieu a maudit God cursed un ministre de la délivrance alors tout ministre de la délivrance doit savoir que Dieu a créé l'homme et il a donné un ordre à l'homme et lui a donné des lois il a établi une alliance avec l'homme il a établi un covenant avec l'homme et tu vas régner sur la terre tu vas cultiver la terre tu vas cultiver la terre tu vas garder le jardin et tu vas assujettir la terre tu vas dominer sur les animaux les poissons les oiseaux tout ce qui est sur la terre c'était une alliance merveilleuse et l'homme est tombé tout ministre de la délivrance doit savoir que le monde est maudit la terre est maudite tout ministre de la délivrance doit savoir que c'est l'éternel des armées le Dieu créateur du ciel et de la terre qui a maudit la terre qui a maudit l'homme qui a maudit la femme qui a maudit le serpent et le même texte nous dit que Dieu a chassé l'homme du jardin il ne voulait pas que l'homme après son péché mange le fruit de l'arbre de la vie et il a chassé l'homme qui a péché quelqu'un ne doit te tromper que Dieu est tellement bon et miséricordieux qu'il est incapable de punir l'oeuvre de ses mains le voici qui chasse verset 22 et dit l'éternel Dieu dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal empêchons-le maintenant d'avancer sa main de prendre de l'arbre de vie d'en manger et de vivre éternellement et l'éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris therefore le Lord God sent him out of the garden of Eden to till the ground to till the ground from which he was taken et l'éternel Dieu dit à la femme pourquoi as-tu fait cela la femme répondit le serpent m'a séduite et j'en ai mangé séduire c'est quoi c'est égarer c'est abuser se faire tomber dans l'erreur dans la séduction il y a ce que le séduiteur dit ou fait et il y a ce que la personne qu'on séduit pense ou s'imagine le secret c'est de rester toujours solidement attaché à la parole de Dieu le secret pour vaincre la séduction c'est de rester solidement attaché à la parole de Dieu c'est de rejeter systématiquement les conseils des méchants je ne parle pas des choses en esprit je parle de la vie courante au quotidien que tu marches avec quelqu'un il a des paroles des mensonges des paroles des paroles perverses il faut faire attention n'écoute pas son conseil ne répondez pas aux questions inutiles tu marches avec un homme pervers il dit qu'il a créé Dieu et il dit qu'il a créé Dieu tu as la naïveté tu te dis il a souffert de Dieu je vais lui expliquer viens je t'explique il dit oui explique moi après votre entretien tu commences à convoiter tout ce qui passe tu ne comprends rien tu étais avec un séducteur tu n'as pas discerné tu n'as pas discerné tu es avec un déceiver tu n'as pas discerné évangélise moi quand tu me parles c'est bien tes frères ne savent pas prêcher ils condamnent les gens tes frères condamnent ils aiment condamner les gens tes frères ne savent pas comment prêcher ils veulent condamner les gens et tu souris tu es content maintenant tu commences à prêcher quand tu veux demander la répétence il dit ne fais pas comme tes frères tu dis non ça va pardonne moi après deux mois tu deviens muet tu demandes qu'on te délivre ce n'est pas un problème de délivrance tu es tombé le séducteur veut faire tomber le salmiste dit tu me pousses pour me faire tomber si toi tu ne sais pas où tu vas le séducteur sait où il t'amène il sait dans quel bourbier il te conduit il faut rester attaché à la parole de Dieu tu dois rester attaché à la parole de Dieu lis pour nous Jean 14 verset 15 lis pour nous Jean 14 verset 15 tu lis Jean 15 verset 10 et Jean 15 verset 10 si vous m'aimez gardez mes commandements si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour Amen le péché commence quand un homme accepte le conseil des méchants le péché commence quand un homme c'est loin de la parole de Dieu inscrite sur son coeur tu peux ne pas être intelligent et tu as gardé un seul verset dans ton coeur serré et tu as gardé juste un verset dans ton coeur ça peut être rendre grâce à Dieu pour toutes choses et tu as résisté à beaucoup de tentations et tu as surmonté beaucoup de preuves tout simplement parce que cette parole rendre grâce à Dieu pour toutes choses était dans ton coeur et peut-être que tu as overcome beaucoup de tentations et que tu as passé beaucoup de trials juste parce que tu as eu ce vers dans ton coeur donne grâce à Dieu dans toutes choses le jour où le tentateur va t'enseigner que tu n'es pas réaliste que tu n'es pas réaliste que comment toi tu peux dire merci même quand les gens te font du mal n'est-ce pas la Bible dit si mettez-vous en colère mais ne péchez pas si tu abandonnes cette parole qui t'a toujours donné la force tu vas tomber tu vas tomber tu vas tomber quand le séducteur vient il n'attaque pas toute la parole de Dieu que tu connais il cherche les versets qui te donnent la vie des versets que tu as acceptés d'une façon inconditionnelle que tu as acceptés dans une façon inconditionnelle il attaque les positions que tu n'as jamais discutées il attaque les positions que tu n'as jamais avancé il attaque les relations les plus importantes les plus essentielles il attaque les les plus importantes et les plus essentielles les relations Il vient pour te faire tomber Il ne s'amuse pas Il vient pour te faire tomber Et il n'est pas marrant Hébreu chapitre 2 Verset 1 à 2 C'est pourquoi nous devons D'autant plus nous attacher aux choses Que nous avons entendues De peur que nous soyons emportés loin d'elles Car si la parole annoncée par des anges A eu son effet Et si toute transgression Et toute désobéissance a reçu Une juste rétribution Comment échapperons-nous en négligeant Ainsi grand salut Qui annoncée d'abord par le Seigneur Nous a été confirmée par ceux Qui l'ont entendu Therefore we must give more earnest heed To the things we have heard Lest we drift away For if the word spoken through angels Proved steadfast And every transgression and disobedience Receive the just reward How shall we escape If we neglect so great a salvation Which at the first Began to be spoken by the Lord And was confirmed to us By those who heard him Ce passage montre clairement Que c'est lui qui sait loin des choses Qu'il a entendu Va tomber Il sera désobéissant Et la parole lui montre Qu'il y a une menace de jugement Il dit c'est pourquoi nous devons D'autant plus nous attacher Aux choses que nous avons entendues Nous devons nous attacher Aux choses que nous avons entendues De peur que nous ne soyons Emportés loin d'elles Et écoutez la précision Mais si la parole annoncée par les anges A eu son effet Et si toute transgression Et toute désobéissance A reçu une juste rétribution Il dit Ça veut dire que Quand tu abandons les choses Que tu as entendues Tu vas tomber Dans la désobéissance Ça veut dire que Quand tu abandons les choses Que tu as entendu Tu vas falloir en désobéissance Deuteronomy Chapitre 4, verset 1 à 9 Chapitre 4, verset 1 à 9 Maintenant, Israël Écoute les lois et les ordonnances Que je vous enseigne Mettez-les en pratique Afin que vous viviez Et que vous entriez en possession du pays Que vous donnez l'Éternel Le Dieu de vos pères Vous n'ajouterez rien A ce que je vous prescris Et vous n'en retrancherez rien Mais vous observerez Le commandement de l'Éternel Votre Dieu Tel que je vous l'ai prescrit Vos yeux ont vu Ce que l'Éternel a fait A l'occasion de Baal-Péor L'Éternel, ton Dieu A détruit du milieu de toi Tous ceux qui étaient allés Après Baal-Péor Et vous Qui vous êtes attachés à l'Éternel Votre Dieu Vous êtes aujourd'hui Tous vivants Voici Je vous enseigne Des lois Et des ordonnances Comme l'Éternel Mon Dieu Me l'a commandé Afin que vous les mettiez en pratique Dans le pays Dont vous allez prendre possession Vous les observerez Et vous les mettrez en pratique Car ce sont là Votre sagesse Et votre intelligence Aux yeux des peuples Qui entendront parler de toutes ces lois Et qui diront Cette grande nation est un peuple Absolument sage et intelligent Quelle est en effet La grande nation qui est des dieux Aussi proche que l'Éternel Notre Dieu L'aide nous Toutes les fois Que nous l'invoquons Et quelle est la grande nation Qui est des lois Et des ordonnances justes Comme toute cette loi Que je vous présente Aujourd'hui Seulement Prends garde à toi Et veille attentivement Sur ton âme Tous les jours De ta vie De peur que tu n'oublies Les choses Que tes yeux ont vues Et qu'elles ne sortent De ton cœur Enseigne-les A tes enfants Et aux enfants De tes enfants Amen Vous voyez N'oublie jamais Les choses Que tes yeux ont vues Dans l'Hébreu On dit Les choses Que tu as entendues Ici dans l'Éternel Les choses Que tes yeux ont vues Parce qu'il y a Ce que Dieu te dit Et il y a Ce que Dieu te montre Tout cela Forge Ta personnalité Spirituelle Reste fidèle A ce que tes yeux Ont vus Reste fidèle A tout ce que tes oreilles Ont entendus Parce que Tu peux tomber Après une certaine distance Vous notez ceci Il y a une armée De démons Derrière chaque péché Il y a le péché Comme le principe du mal Derrière lequel Le diable lui-même Satan lui-même se tient Il y a des péchés Comme des actes D'iniquité Derrière lesquels Les démons Spécifiques Se tiennent Des armées Des démons Spécifiques Se tiennent And there are sins Which are acts Of iniquity Single acts Of iniquity Behind which Armies of demons Stand Il y a les démons De mensonges Il y a des démons De lies Delling Quand tu mens Quand tu mens Tu les adores Tu les adores Tu les adores Il y a des démons De colère Tous les péchés Que vous pouvez citer Ont chacun Une armée De démons Derrière Il y a des démons De anger In fact Every sin That you can cite There is a host Of demons Behind them Leur but Est De t'exciter Their goal Is to excite you De animer Ton esprit It is to animate Your spirit Et de te pousser A l'action And to bring you To action Tu bois Tu bois Tu bois Tu bois Tu bois Quand l'argent Finit Tu rentres A la maison Tu attends Le mois prochain You drink And drink And drink When they tell you To drink You just drink And when your money Gets finished You go back home And you wait For next month Nous sommes allés Dans le nord Il y avait Un cas de délivrance Là-bas We went to the north And there was A délivrance Case there Le missionnaire Dit Ça là C'est toi Qui doit traiter ça Et the missionary Said Pastor You are the one Who has to Treat this case Je prends Le cahier Pour le brisement Des liens I took the book For the breaking Of ties C'était terrible Was terrible Une armée De démons A host Of demons La jeune dame Dit qu'elle Commit le péché Elle ne sait même pas Pourquoi Parfois C'est elle Qui saute Et bondit Sur les gens Pendant l'enseignement J'avais remarqué Où est la chaise Qui était la vie Comme je prêchais Elle était assise Toi tu te tiens Comme le prédicateur Donc elle était assise Devant moi Je prêchais Et puis elle a fait ça Bon je me suis dit Ça c'est un petit démon Donc j'ai laissé Quand elle m'a dit Que parfois Je bondit Sur les gens L'esprit me dit C'est pour ça Qu'elle a mis la chaise Parce que Elle pouvait bondir Mais les démons Existe J'utilise ça Pour vous montrer Que quelqu'un Peut être manipulé Par des démons La mort Est d'abord Un phénomène Et puis Il y a un esprit Qui s'appelle La mort Death Is first of all A phenomenon And then There is a spirit Called death Qui a une armée La Bible parle Des messagers De la mort Il y a des esprits Qui sont des esprits De mort Which has armies The Bible talks About messengers Of death There are spirits That are spirits Of death Il y a une armée De démons Derrière la masturbation Il y a une armée De démons Derrière l'idolâtrie En fait L'idolâtrie Est quelque chose Que les frères Ne savent pas Traiter radicalement Beaucoup sont concentrés Sur l'idolâtrie Qui dérive Des iniquités Il y a une idolâtrie Qui provient Des choses légitimes Le diable Lui Il connait Il connait Les desseins De Dieu C'est peut-être Toi et moi Qui les ignorons Le diable C'est que S'il réussit A te renverser Par l'amour De tes habits Lui Il a gagné Même si toi Tu es concentré Je ne commets pas L'adultère Je ne mens pas Je ne vaux pas Il a déjà vu Ce qui te fait tomber Et campe dessus Quand nous étions Au lycée Il y avait Une jeune fille Qui s'appelait Bicoc Elle avait Un petit miroir Dans le sac Après quelques secondes Elle prend Chaque seconde Elle prend Et j'étais Son camarade Immédiat Quelque soit Le cours Que le professeur Explique Elle ouvre encore Et whatever The subject Or what The teacher Was explaining She would open It And look at Herself Et close Après on écrit On écrit Elle prend Son miroir Un jour Un jour J'étais fatigué Je lui ai dit Si tu ouvres encore Je vais t'appeler Bicoc Le miroir I told her If you open It again I will call you Bicoc The mirror Elle dit Pardon 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 Parce que Nous autres Si je disais ça Tout le monde Allait L'appeler comme ça And she started Pleading with me Please Because When something Started like that Everyone would have Called her Bicoc Le miroir Et c'était fini Elle a arrêté And that was the end She stopped it Et je n'ai pas trahi And I did not Betray her Mais c'est un esprit But it's a spirit Elle savait que Parce qu'on m'appelait Regula Elle savait que Si Regula Dis aux gens Ce que je fais Je suis morte She knew That if Regula Because I was called Regula If Regula Tells people What she's doing Then she's Dead Quelqu'un peut être Très sale Someone can be Very dirty Demons sont derrière Demons are behind it Quand on dit Renverser les idoles Tu dis Je ne tue pas les gens And when they say Cast out Dadaj Over true idols You say No I don't kill people Derrière un péché Comme la jalousie Il y a une armée Des démons Behind a scene Like jealousy There is a host Of demons Qui sont Violents Même jusqu'au meurtre Which are Violent Until death Kain a tué Son frère Après une adoration Kain killed his brother After worship Tu peux mourir De jalousie Etant assis là On prêche Tu es là Tranquille Mais tu meurs Quand on proclame L'évangile On trouble Le royaume du diable On disperse Ses esprits Parce que chaque parole De l'évangile Est un marteau Est une massue Contre l'armée du diable Contre les démons Du diable La paresse Il y a une armée De démons Derrière la paresse Tu te couches Partout Tu dors Partout You lie down Everywhere You sleep Everywhere Just everywhere Tu ne laves pas tes habits Don't wash Your clothes Et no trader Il laves Pour toi And someone else Is there Washing them For you Tous les péchés All sins Or des démons Pas un démon Des armées Des légions Des démons Have legions Of demons Behind them Une bonne repentance A true repentance Introduce Les gens Directement Dans la délivrance Des démons Et écoutez Et écoutez ça Très bien Listen to this Attention Vous savez L'évangile S'appelle L'évangile De Jésus Et les armes Que Jésus nous donne Sont pour l'utilité commune C'est des armes Pour le bonheur De l'église Et les armes Que Jésus Gives C'est pour Le bon De la chute Écoutez ça Très bien Listen Attention Si Dieu Me révèle If God Reveals To me Que En brisant Les liens That by Breaking ties On détruit Tout ce qui procède De l'envoûtement Destroys All that comes From bewitchment Même si Tu ne m'aimes pas Even if You do not love me Prie pour moi Et prie pour toi Prie for me And pray for yourself Et brise les liens Des armes And break The ties Of the brethren Tu iras Un courant au ciel Si tu as Une révélation If you have A révélation C'est que C'est ma révélation Aussi Means It is my Révélation As well Parce que Quand Dieu Révèle A une personne Because When God Reveals To one person C'est qu'il a révélé A tous les frères Means I has revealed To all the brethren L'Océan Ne s'attend pas A ces divisions Qui nous empêchent D'avoir les biens En commun The Lord Does not expect This division That stops us From having A common wealth Derrière Ces attitudes Il y a une armée De démons Behind this attitude There is a host Of demons Quand tu n'es pas Suffisamment Brisé Pour apprendre De ton frère Il y a une armée De démons Pour te soutenir When you are not Sufficiently broken To learn From your brother There is a host Of demons Behind it To support you Tous les frères Peuvent t'enseigner Quelque chose De bien All brethren Can teach you Something Which is good Il n'y a aucun Frère Qui n'a rien reçu There is no brother Who has received Nothing J'ai dit ça Pourquoi Why am I saying This Quand j'écoute Les témoignages When I listen To testimonies Certains disent Some say J'ai été délivré Même Après la répentance Sans brisement De liens J'ai été délivré Il n'y a pas Une rivalité Entre la répentance Et le brisement Des liens Quand j'enseigne Comme je suis en train D'enseigner Je dis toujours Que toute vraie Repentance Conduit à une délivrance Authentique Des démons Parce que derrière Chaque péché Il y a une armée De démons Et puis je dis Et puis je dis Il y a des gens Qui ont été envoûtés Il y a des gens Qui ont été délivrés À travers Les pratiques De l'idolâtrie 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 Est une autre réalité L'idolâtrie Où les gens Pêchent contre Le premier commandement Où les gens Pêchent contre Le premier commandement Où Dieu demande Qu'on n'ait Aucun autre Dieu Devant sa face C'est dans l'idolâtrie Qu'on donne Que les parents Donnent les enfants À Satan Ils donnent les enfants Au diable C'est dans la sorcellerie Que les parents Donnent les richesses De leurs enfants Aux démons C'est là-bas Qu'il y a des alliances Dont il ne s'agit plus Des simples péchés Il s'agit des alliances Qu'il faut détruire Et la sorcellerie L'occultisme en général Utilise Les enchantements Pour en foutre Pour dominer Pour assujettir Pour manipuler Et là Il faut faire Le brisement des liens Ce n'est pas Que il y a Le brisement des liens Du frère André Et la répentance Du frère Basile Non C'est la même bénédiction On brise les liens On chasse les démons On renverse les principautés C'est l'héritage De Jésus De Nazareth C'est l'héritage C'est l'héritage C'est l'héritage C'est l'héritage Quand il y a Une malédiction divine La répentance Individuelle Ne résout Aucun problème Dieu veut que Celui qui s'est Vraiment repenti Intercède pour Les autres Pour que la délivrance Puisse opérer Donc ici Il y a Les démons Derrière chaque péché Et la répentance Puisse résoudre le problème Je conduisais Je nomme A la répentance Après Je vais regarder Je trouve que Son cou Est déjà tordu Le démons Le démons a compris Que son temps De partir Et arriver La personne Se répand du péché Et le démons A compris Que son temps De partir Et la personne Est repent De ses sins Et on a Chassé le démons Il est parti Mais il n'était Pas encore Totalement délivré Un jour Il dit Jésus Il tombe Il fell Dès qu'il veut Dès qu'il veut Jésus Il tombe Et une vraie Délivrance A commencé On les avait Aménés En brousse Pour deux semaines Pour les initier Et le patron De ce lieu S'appelait Tango Celui qui Initiait Les petits Enfants De neuf En descendant Vraie Initiation C'est à dire Après l'initiation Vous devenez Des petits Sorciers Et on leur Donnait Les noms De leurs Totems Et on leur A dit Entre autres Qu'il ne faut Jamais Dire A quelqu'un Qu'ils ont Vu Tango Et puis Ils les ont Éprouvés L'épreuve Consistait A les frapper Est-ce que Tu as vu Tango Là-bas L'enfant Dis Non On tape Et le test Est Vous 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 Et le test Est fini Ils sont Sortis Quand je Le Conduisais A la Repentance Les démons Sont sortis Sans même Recevoir Des ordres Mais les liens Sont restés Tango est parti Quand on brisait Les liens Avec lui Il dit qu'il y avait Des feuilles On faisait passer Les feuilles Neuf fois Donc On devait Briser Les liens Neuf fois Aussi On brise Les liens Du premier Tour On brise Les liens Du deuxième Tour C'était Une Délivrance Très Longue Et Difficile Malheureusement Je n'ai pas Assisté A la Deuxième Délivrance Nous Étions Déjà En mission Ici Mais je vous montre Là Un seul Frère Qui a Deux Qu'il Édifie Mais je vous montre Un frère Qui a Deux Quels On peut Apprendre Donc Ne rend Pas Témoignage Comme S'il y avait Un conflit Entre Le brisement Des liens Et La Repentance Est-ce que Nous sommes Ensemble Tu dois Avoir Le discernement Pour savoir Que Cette Person A Un Problème De Lien Celle Celle A Un Problème De Démons Tu dois Savoir Qu'on a Déjà Chassé Les Démons On a Déjà Brisé Les Lien Mais Ici La Mère De Dieu Est Contre Cet Homme Ou Bien La Mère De Dieu Est Contre Cette Femme La Richesse De Ton Frère Est Ta Richesse Les Dons De Ton Frère Sont Tes Dons Nous avons Un Ennemi Satan We Have One Ennemi And He Satan Le Diable The Devil Amen Say Amen Je finis par une bonne nouvelle que nous allons étudier prochainement I'll end up with good news that we are going to study next time Genèse chapitre 3 verset 14 et 15 L'éternel Dieu dit au serpent Puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tous les bétails et en tous les animaux Des champs tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie je mettrai une imitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon verset 21 L'éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et les a revêtis Amen Notez ceci Mais Dieu a manifesté son amour après la chute de l'homme Parce que dans cette situation là où l'homme avait peur il tremblait ou il se cachait Dieu a eu pitié de lui Et Dieu a tué les animaux Et il a pris la peau Il a fabriqué les habits à l'homme Ça c'est un grand signe d'amour Et c'était aussi un symbole d'une grande expiation Et c'était aussi un symbole du grand atonement Parce qu'il y avait eu là, comme le Frézard le dit dans le livre Le Chamin de la Vie Il y avait eu là la première effusion du sang Parce que la Bible dit que sans effusion du sang il n'y a pas de pardon de péché Dieu avait donc créé des conditions pour expier, pour l'expiation du péché que Adam et Ève venaient de commettre Dieu a créé les conditions pour les rapprocher de lui Mais sans cependant les introduire dans sa gloire Il a créé un pont Qui rendait possible le retour de l'homme Il a versé le sang Il a payé le prix pour l'expiation de leur péché Il a payé le prix pour l'attention de leur péché Et puis Et puis Il dit à la femme Il dit à la femme Que ce que vous avez commencé là Ne va pas finir maintenant Le diable sera toujours là Pour mordre Le diable sera toujours là Le diable sera toujours là Pour mordre C'est pour cette raison que même dans cette salle là Il est là Il est là Il va attaquer Le serpent qui mord au talon C'est le symbole de ce combat De cette inimitié perpétuelle Il n'y aura jamais de réconciliation Et Dieu a dit Que la postérité de la femme Va écraser la tête du serpent Quand c'est le diable On dit il va mordre un peu un peu un peu Quand c'est la postérité Il dit il va écraser sa tête Il va écraser sa tête Ça veut dire que Jésus Va anéantir Le diable et son oeuvre Parce que quand on écrasse la tête Il n'y a plus d'espoir Et nous sommes à la phase Et nous sommes à la phase Où la postérité écrase la tête Offrant d'acclamation à Jésus-Christ A clap offering to Jésus-Christ Prochainement Nous allons répondre à la question Qui est donc cette postérité ? Tout ça c'est l'école de la délivrance Ce qu'on voulait faire A un petit groupe Avec très peu de lumière Dieu demande que cela soit fait Devant un grand nombre de frères De témoins Avec beaucoup plus de lumière Ce qu'on voulait faire Avec un petit groupe Avec très peu de lumière Dieu demande que cela soit fait Avec beaucoup de frères Avec beaucoup de lumière Armé de sévérité Chaque frère Sera un ministre de la délivrance Chaque assemblée Sera un centre de guérison Ces enseignements vont faire descendre Des légions d'anges Pour nous aider à travailler Parce que ça va déclencher Beaucoup de travail En écoutant Ou en travaillant dessus Travail avec foi Beaucoup seront guéris En méditant sur ces vérités Many will be healed While meditating on these truths Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada